Olivier Batocou, bonjour. Master en ingénierie des systèmes d'information et conduit de projet informatique, doctorat en informatique. Directeur du système d'information du groupe CERCO. Jacques Sousa, bonjour. Vous êtes directeur de la scolarité des instituts CERCO. Alors, ma question ira directement à vous. Votre école procède depuis cinq ans à la remise d'ordinateurs à ses étudiants. Cette année, vous avez choisi de donner un ordinateur portatif à chaque étudiant. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Merci Steve. Avant de commencer, je voudrais bien saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent. Je l'avais fait à votre place depuis le début de l'émission. Merci. D'accord. Donc, comme vous venez de le dire, depuis cinq ans, on possède systématiquement à l'octroi d'ordinateurs à nos étudiants. C'est des ordinateurs de bureau qu'ils installent chez eux à la maison. Donc, ce qui ne les laisse pas travailler en toute liberté. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique qui prône de plus en plus la mobilité. Donc, cette année, on a décidé de donner des ordinateurs portables cette fois-ci pour leur permettre de travailler en toute liberté, que ce soit chez eux à la maison, en entreprise, en stage ou même à l'école où ils ont accès à une connexion Wi-Fi permanente dans toutes les salles de cours et travailler avec les professeurs en groupe. Tout à fait. Alors, quelles sont les caractéristiques de cet ordinateur portable ? M. Batacou, vous pourriez nous dire, vous pouvez même le garder. Ah bon, mais d'accord, c'est bon. Oui, allez-y. Je ne salue pas, mais j'ai dit bonjour quand même à tout le monde. Alors, bien sûr, vous savez, lorsqu'on part en boutique pour payer un ordinateur, c'est bien sûr pour l'usage qu'on veut en faire, surtout. Et c'est qu'on a su identifier auprès de ces étudiants, bien sûr, les besoins qu'ils ont à utiliser cet ordinateur. Et c'est pour cela que ce choix a été fait. Et si vous regardez bien cet ordinateur, vous allez voir qu'il est doté, bien sûr, d'une caméra à grande résolution qui permet, bien sûr, à l'étudiant d'avoir accès à des moments donnés au système de vidéoconférence que CERCO a mis en place depuis quelques années. Cet ordinateur aussi a, bien sûr, des ports. Oui, vous pouvez le dire. Non, non, vous pouvez le dire. Des ports réseaux. Voilà, exactement. Un port réseau qui permet à l'étudiant d'avoir accès aux ressources en ligne via l'intranet de CERCO. D'accord. Nous avons aussi quelques ports, trois ports USB, en 2.0 très rapide d'accès au support USB. Et ce système, en fait, tourne sous Windows. Oui. Et il est très rapide au démarrage. Et comme vous le voyez, il démarre avec un BIOS déjà frappé CERCO. D'accord. Je vais démarrer là. Allez-y, il n'y a pas de souci. Si on fait la démo, ça va être compliqué pour nous. Voilà. Alors, donc, très rapide au démarrage. Oui. Et très léger. Oui, très léger. Très léger. Vous avez aussi un port de cartes lecteurs SD, 4 mémoires. D'accord. Et voilà, j'ai fini mon cours et je peux partir. Ce cher Olivier. Bien, allez, Jacques Sosa, vous allez me dire, je vais revenir à vous, Olivier Batacou, conditions de remise de cet outil. Quelques secondes. Comme pour les années par la dernière fois, on a eu à dire, il n'y a véritablement pas de conditions. Oui. De conditions. On ne demande pas aux étudiants de payer des frais supplémentaires. Non. On leur demande juste de payer une partie de leur scolarité. Oui. La scolarité en première année, chez Monsignor, c'est 320 000 francs. On leur demande de payer 200 000 francs à la scolarité. C'est bon. Et ils rentrent en possession de l'ordinateur. En plus, pour être sûr que l'ordinateur sera utilisé à bon escient, il ne sera pas vendu avant la fin de la formation. Il n'y a pas ce qu'ils vont le faire. Ah oui, il y a des... Pour aller en moite. Voilà. C'est ce qu'ils font, oui, monsieur. OK. Donc, pour éviter ça, on exige... Une bouteille avec trois sucreries. Je vous écoute, monsieur. On exige qu'ils aient un avaliseur. C'est-à-dire quelqu'un qui se porte garant. Pour les surveiller. C'est des numéros, les étudiants. Pas ceux de circo, je parle de c'est jeune en général, monsieur. Vous savez, les étudiants de l'Afrique centrale, dont les parents leur envoient de l'argent, souvent, ils vont s'amuser, ils dépensent toute la scolarité. Et là, après, il y a des difficultés pour continuer le collage, etc. Alors, Olivier Bakakou, dernière question. Il y a également les iPads pour les étudiants en master. Quelles sont ces caractéristiques-là ? Alors, bien sûr, un iPad, je peux déjà vous dire, si je n'avais pas un master, un doctorat, j'allais m'inscrire juste pour voir cet iPad. Voilà. Alors, donc, cet iPad, effectivement, qui a les mêmes caractéristiques, sinon plus, parfois, la webcam, les ports USB, on va parler intégrés, et tourne sous un système d'exploitation appelé Android. D'accord. Très rapide surdémarrage. Et, vous savez, aujourd'hui, Android dispose, bien sûr, des milliers d'applications permettant aux étudiants, et aux décideurs aussi, aux apprenants en général, d'utiliser des outils pour intégrer très facilement, bien sûr, les systèmes éducatifs en place. Surtout, le système éducatif, je vous rappelle, très informatisé, mis en place à Cerco. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Olivier Bakakou, master en ingénierie des systèmes d'information et conduite. Vous êtes directeur du système d'informatique du groupe Cerco. Jacques Sossard, vous êtes directeur de la scolarité des instituts Cerco. Le film publicitaire, ça s'appelle 5 raisons, 2 garanties. Regardez. Ensuite, Allo Mobile, et puis après, SGIS. Regardez. Nous avons choisi notre école pour 5 raisons fondamentales et 2 garanties. À l'instruction, dès le paiement d'une partie de ma scolarité, j'ai reçu cet ordinateur portatif de marque Cerco. Et moi, cet iPad doté d'applications Android et d'un accès UG. Avant mes cours, j'ai reçu une formation en informatique confirmée par une attestation en opérateur de saisie. Cerco m'a donné un compte sur sa plateforme e-learning et un accès à la bibliothèque numérique. Nous sommes formés avec des équipements ultra-modernes, comme les tableaux interactifs, les visualiseurs 3D, les systèmes biométriques et un système performant de visioconférence. Une formation LMD très pratique et des diplômes reconnus. Des certifications internationales, comme le TOEFL, TESDAF, Microsoft, Cisco et IT. Au final, nous formons une famille, nous intégrons un réseau, une marque internationale, qui facilite notre mobilité dans le monde. Groupe Cerco. Une école. Un réseau. Une marque. Un réseau. Un réseau. Un réseau. Un réseau. Sous-titrage ST' 501